Les participants à la conférence sur le climat se sont penchés aujourd'hui sur les océans et les ressources en eau pour lutter contre le gaspillage. La ville de Paris a mis au point il y a près de 200 ans un système très ingénieux. Vous allez tout comprendre dans ce reportage signé Carole Veignois et Yves Le Bacan. Plusieurs fois par semaine, Mehdi ouvre l'une des 13 000 bouches de lavage de la ville de Paris. C'est de l'eau entre guillemets qui n'est pas potable, qui nous sert à nettoyer les rues de Paris tout simplement. Cela tombe sous le sens et pourtant la capitale est l'une des rares villes au monde à ne pas utiliser son eau potable pour des usages urbains. Nettoyage des rues, des égouts, arrosage des jardins, alimentation des étangs et de leurs cascades. Prélevée dans la Seine ou comme ici dans le canal de Lourc, l'eau est uniquement filtrée sans ajout de produits chimiques. Nous sommes dans l'une des trois usines de production dédiées à cette activité. Là vous avez le râteau qui récupère les déchets, on filtre cette eau, il faut la stocker sur des points hauts. A partir des réservoirs, l'eau est distribuée gravitairement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pompe pour alimenter les différents réseaux. L'ensemble du dispositif fonctionne grâce à un réseau d'eau séparée, potable et non potable. 1700 km de canalisation construite au 19e siècle à l'époque des grands travaux d'Haussmann. Sans le savoir, Paris était une capitale écolo bien avant l'heure. Plutôt que d'aller laver les rues ou d'arroser les jardins avec de l'eau potable sur lequel on a mis des produits qui vont être émetteurs de gaz à effet de serre et donc qui participent au réchauffement climatique, on va utiliser une eau qui n'a pas subi de traitement chimique. C'est un tiers de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Avec le réchauffement climatique, ce type d'infrastructure attire l'attention d'autres collectivités en France comme à l'étranger. Il ne s'agit pas de casser toutes les villes du monde pour faire un double réseau. Dans des quartiers nouveaux, là on peut imaginer effectivement d'avoir des systèmes de double réseau avec un réseau d'eau non potable. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible et dans le monde entier. En attendant de partager son expérience, Paris a décidé de réhabiliter son réseau vieillissant d'eau non traité, coût de l'investissement 35 millions d'euros sur 3 ans.